L'objet de cette leçon est de découvrir les graphiques. Pour cela, nous ouvrons Powerpoint. Sur la première diapositive, nous allons changer la disposition. Et nous allons mettre «Diapositive vide ». Maintenant, nous allons aller sur l'onglet «Insertion ». Dans «Insertion », vous avez « Graphique ». On va cliquer sur « Graphique ». Et là, tous les modèles nous sont proposés. On retrouve exactement la même chose que sous Excel. Donc ici, il faut faire son choix. On va prendre ce type de graphique et je réponds « OK ». Et immédiatement, un fichier Excel s'est ouvert en demi-fenêtre en parallèle à mon Powerpoint. Donc ici, j'ai évidemment un exemple, mais à moi de personnaliser cet exemple pour rendre mes données personnelles. On va mettre par exemple « Électricité ». Voilà. Et on s'aperçoit que la modification va être prise en simultané. Si on donne une valeur, par exemple 50. Et immédiatement, j'ai « Électricité » et 50. Évidemment, par rapport aux autres petites valeurs, a pris l'essentiel du camembert. Mais on va continuer à mettre des données personnelles. Ici, on peut mettre par exemple « Loyer ». « 300 » « Essence » « 100 » « Nourriture » « 150 » « Voilà, donc j'ai personnalisé. Excel et automatiquement vous voyez que le graphique sous PowerPoint s'est mis en rapport avec lui. Donc on va ouvrir PowerPoint en totalité et on va voir les améliorations de présentation qu'on peut faire au niveau du graphique. Donc il faut sélectionner les objets comme d'habitude. Si je sélectionne le graphique en totalité, j'aurai immédiatement l'ouverture d'une fenêtre qui me permettra de faire les modifications concernant la totalité du graphique. C'est à dire que si par exemple on prend unis, c'est la totalité du graphique qui sera unie. Je ne vais peut-être pas choisir cette couleur parce qu'elle est un peu violente. Je peux faire évidemment des tas d'autres modifs. Je peux faire la couleur de la bordure, les styles de bordure, l'ombrage etc etc. Vous les découvrirez par vous-même. Je vais fermer. Je peux évidemment redimensionner mon objet. On avait sélectionné la totalité du graphique. On peut sélectionner aussi la visualisation du camembert dans sa totalité. Et ici on retrouvera les mêmes outils. C'est à dire que si je refais un remplissage, unis, je vais pouvoir choisir une couleur différente. Voilà. Vous voyez qu'à ce moment là, le graphique par lui-même prend un aspect différent. Donc je retrouve à peu près les mêmes outils qu'on a vu tout à l'heure pour la totalité de notre objet. Alors ensuite, je peux sélectionner simplement les morceaux de camembert. Donc par défaut, ils sont tous sélectionnés en même temps. Vous voyez les petits points ici. Et ici, si je clique, j'ai donc les points de données, mis à forme des points de données. On retrouve donc les mêmes choses. Je pourrais changer les couleurs de chaque camembert éventuellement. Bien. Nous allons venir ici. Et j'ai la possibilité d'ajouter une étiquette de données. Voilà. Donc, la valeur de mes étiquettes peut être apparente sur mon graphique. Je sélectionne la totalité de mes petits camembert. Je fais un clic droit. Et là, j'ai la mise à forme des étiquettes de données. Où je vais pouvoir choisir, par exemple, s'il s'agit de date, d'heure, de fraction ou s'il s'agit monétaire. Là, je vais choisir monétaire. Donc, on va choisir ce code de format. Et je vais faire ajouter. Donc, vous voyez que maintenant, l'euro apparaît. Évidemment, j'ai aussi toutes les autres modifications que je pourrais éventuellement traiter. Voilà pour les graphiques. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada